Alors, nouvelle du monde, vous savez que c'est la possibilité de faire un petit exercice de dictée, mais en même temps, ça n'est pas très brutal, puisque, regardez, il manque seulement, comme d'habitude, et bien trois mots. Ne regardez pas la traduction, si vous voulez uniquement vous concentrer sur la dictée. Je vais lire ce titre deux fois. Si le titre vous intéresse, vous voulez lire l'article, c'est sur le site lemonde.fr. Cancer, dépression, contamination de l'environnement, l'impossible bilan de la catastrophe nucléaire de Fukushima. Allez, écrivez les mots qui manquent, s'il vous plaît. Oh là là, ça arrive très très rapidement. Regardons Cosmina qui est déjà en première position. Est-ce que les autres, eh oui, eh oui. Je dois dire bravo. Alors, regardons ensemble les trois choses que nous cherchions. Alors, effectivement, bon, le premier était au pluriel, parce qu'on imagine qu'il n'y a pas juste une seule dépression, mais plutôt un certain nombre de dépressions. Donc, on va le mettre au pluriel avec un S à la fin. Dépressions, souvenez-vous qu'on l'écrit, eh bien, D, E, accent aigu, P, R, E, S, S, I, O, N, S. Globalement, vous l'avez bien écrit. Bon, dans la plupart des cas, vous avez mis le singulier, mais bon, normalement, ça devrait être le pluriel. Luciana qui nous dit rebonjour. Ah oui, c'est vrai, Luciana, elle cherche, elle court, elle cherche le signal. Pauvre Luciana, il y a des jours, elle ne trouve pas son signal sur son lieu de travail. La deuxième chose, c'est un substantif et c'est bilan. Bilan, eh bien, c'est masculin. Un bilan et on l'écrit B, I, L, A, N. Ensuite, c'était encore un substantif et c'est catastrophe. Catastrophe, c'est féminin. Comme vous le voyez, on l'écrit, c'est A, T, A, S, T, R, O, P, H, E. Catastrophe. Cancer, dépression, contamination de l'environnement, l'impossible bilan de la catastrophe nucléaire de Fukushima. Eh oui, parce que c'était l'anniversaire, est-ce que c'était hier, je crois ? Enfin, en tout cas, c'était assez terrible. Voilà. Allez, deuxième titre du Monde. C'est très court, mais en tout cas, on va trouver trois mots. « Que prévoit l'énorme plan de relance voulu par Joe Biden aux États-Unis ? » Allez, écrivez-moi les mots qui manquent, s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, je regarde, je regarde. La première chose, c'était le verbe « prévoir ». Le verbe « prévoir » ici doit être conjugué. Et donc, on le conjugue, eh bien, la troisième personne du singulier « prévoit ». Et on l'écrit « P-R-E » accent aigu « V-O-I-T ». D'accord ? Ensuite, « relance ». Alors, pour votre information, « relance », c'est un substantif et c'est féminin. « La relance ». Et donc, on l'écrit « R-E-L-A-N-C-E ». Alors, « la relance », il existe également le verbe « relancer », pour votre information. Et puis, la dernière chose, c'est le pays. Le pays, c'est les États-Unis. Alors, souvenez-vous que « États-Unis », c'est comme « Pays-Bas », c'est comme « Émirats Arabes Unis ». C'est pluriel. D'accord ? C'est pour ça que vous avez « A-U-X », donc « A » plus « les ». États-Unis, vous allez l'écrire « E », donc accent aigu « T-A-T-S », trait d'union « U-N-I-S ». Alors, « E » ends up being pronounced like that. D'accord. « Yulia, pourquoi vous ne comprenez pas ? » Ah, d'accord. On fait la liaison « État », donc on ne prononce pas le « T », mais il y a un « S », et puis après « uni », et vous faites la liaison « États-Unis ». On ne fait pas de pause. Les États-Unis. État-uni, États-Unis. C'est ça, la raison de cette prononciation peut-être un peu bizarre. Et je m'en excuse. Numéro 3. Vous êtes presque 100 personnes à regarder. Et si vous êtes gentils, vous pourriez cliquer. Souvenez-vous, notre objectif, c'est d'arriver à 100 likes. Merci. Allez, on continue avec des actualités du Monde. Et donc, bien sûr, ce sont des actualités que vous pouvez lire sur le site lemonde.fr, si vous voulez. Le ralentissement de Twitter, coût de semence de Moscou contre les réseaux sociaux étrangers. Allez-y, écrivez les mots qui manquent. Merci. 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 Alors, regardons ensemble. On était à la recherche, comme d'habitude, de trois mots. Le premier, c'est un substantif. C'est un substantif qui est connecté au verbe. Le verbe, c'est ralentir. Ralentir, c'est aller de moins en moins vite. Et donc, le substantif, c'est le ralentissement. Alors, il est assez long. Vous l'écrivez. R-A-L-E-N-T-I-S-S-E-M-E-N-T. Le ralentissement. Le deuxième mot que nous cherchions, c'était réseau. Faites attention, ici, c'est au pluriel. Donc, il y a le X à la fin. Vous l'écrivez. R-E-A-U-X. Pour votre information, réseau, c'est un mot masculin. Donc, ici, c'est le pluriel, les réseaux. Et vous voyez que l'adjectif social est au masculin pluriel, sociaux. L'adjectif que nous cherchions, le dernier, c'était étranger. Alors, étranger est bien sûr connecté à les réseaux. Donc, votre adjectif étranger doit être au pluriel. Masculin pluriel. Donc, étranger, E, accent aigu, T-R-A-N-G-E-R-S. Le ralentissement de Twitter. Coup de semence de Moscou contre les réseaux sociaux étrangers. Et on continue avec la quatrième actualité. Donc, le quatrième titre, je vais vous le lire deux fois comme d'habitude. Relation entre le Royaume-Uni et la Chine de l'âge d'or au refroidissement. Relation entre le Royaume-Uni et la Chine de l'âge d'or au refroidissement. Écrivez les mots qui manquent, s'il vous plaît. Alors, je regarde ce que vous commencez à mettre. Alors, effectivement, ici aussi, on suppose qu'on parle en général de relations au pluriel quand on parle de relations entre des pays. Donc, ici, c'est les relations. Donc, R-E-L-A-T-I-O-N-S. D'accord ? Mais, effectivement, quand on l'écoute comme ça, on pourrait imaginer que c'est le singulier. Donc, pas de problème si vous l'avez mis au singulier. Ne vous inquiétez pas. La deuxième chose, Royaume-Uni. Donc, c'est le pays. Faites attention. Donc, Royaume. On écrit vraiment. Donc, R-O-Y-A-U-M-E. Trait d'union. Et uni. Uni, vous l'écrivez. U-N-I. On le met au pluriel parce que Royaume, c'est masculin. Oh, pardon. On le met au masculin parce que Royaume, c'est masculin. Un Royaume. Uni, U-N-I. Et puis, la dernière chose, eh bien, c'est refroidissement. Refroidissement, eh bien, c'est l'idée, effectivement, de devenir de plus en plus froid. Alors, refroidissement, vous l'écrivez. Et il est long, celui-là. R-E-F-R-O-I-D-I-S-S-E-M-E-N-T. Refroidissement. Alors, je vais vous la lire. Relation entre le Royaume-Uni et la Chine. De l'âge d'or au refroidissement. Allez, la dernière actualité, le dernier titre que vous pouvez retrouver. Donc, bien sûr, sur le site du Monde. Attention, je vais lire ça deux fois. Le Conseil de sécurité de l'ONU condamne la répression en Birmanie. Allez-y, écrivez les mots qui manquent, s'il vous plaît. Le Conseil de sécurité de l'ONU condamne la répression en Birmanie. Allez-y, écrivez les mots qui manquent, s'il vous plaît. Alors, ça commence à arriver. Je dois dire que c'est, eh bien, c'est magnifique. Eh bien, c'est magnifique. Vous pouvez être très, très fier de vous. C'est très bien. La première chose, eh bien, c'est sécurité. Pour votre information, sécurité, c'est féminin. La sécurité. Ici, on l'écrit, donc, S, E, accent aigu, C, U, R, I, T, E, accent aigu. N'oubliez pas les accents si vous avez les accents sur votre clavier. Ensuite, c'est le verbe. Le verbe, c'est condamner. Alors, souvenez-vous, on écrit le M, mais on ne le prononce pas. D'accord ? Donc, verbe du premier groupe, ici, on va bien sûr le conjuguer à la troisième personne du singulier. C'est condamne. C-O-N-D-A-M. On écrit le M, on ne le prononce pas. N-E. D'accord ? Condamne. Et puis, la dernière chose, eh bien, c'est un substantif. C'est un nom qui est féminin. Et c'est répression. Répression. R, E, accent aigu, P, R, E, S, S, I, O, N. La répression. Allez, le titre. Le Conseil de sécurité de l'ONU, ou l'ONU, condamne la répression en Birmanie. Eh bien, voilà, si ces informations vous intéressent, allez sur le site dumonde.fr, et puis vous pourrez les lire, essayer de vous entraîner à la lecture. Le monde, c'est toujours un bon exercice. C'est assez difficile, mais c'est un défi. Voilà. Que se passe-t-il ? Que se passe-t-il ? Il n'y a que 83 likes ! 83 ! L'idéal, c'est d'arriver à 100. S'il vous plaît ! S'il vous plaît ! Messieurs, dames, cliquez, cliquez si c'est possible. Alors, la chanson du jour, on va la voir un petit peu plus tard dans le cours, parce qu'on va travailler sur les paroles. Vous savez qu'on a commencé ça. La chanson du jour, c'est une chanson qui est vraiment intéressante, très, très, très récente. Lou J.P.K. qui nous chante « Putain d'époque ». Chanson très intéressante, à mon avis, je l'aime beaucoup, et je l'ai écoutée un petit peu en boucle aujourd'hui. Bien sûr, vous pouvez la retrouver sur la playlist de Spotify, notre playlist des chansons du live. Et puis, je vais, ou je l'ai ajoutée, je ne suis pas sûr, sur la playlist aussi de YouTube. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, écoutez cette chanson. Mais de toute façon, nous allons commencer à travailler sur les paroles de la chanson un petit peu plus tard dans ce cours. Voilà. Alors, Roch nous rejoint aussi. Bonjour, Roch. J'espère que vous allez bien. On n'oublie pas de cliquer sur le like, s'il vous plaît. Ça fait partie des habitudes qu'on doit prendre. On va essayer d'arriver. On va essayer d'arriver à 100. Hier, c'était difficile. Presque, presque. On les a fait après. Allez, la personne du jour. Et la personne du jour, je m'étais dit que ce serait sympathique de vous présenter. Quelqu'un que j'aime bien, qui s'appelle Mylène Farmer. Je ne sais pas si vous connaissez Mylène Farmer. Alors, c'est une chanteuse française qui est très, très populaire. On va la découvrir. Et bien, comme d'habitude, en quelques points, je vais vous lire les choses et vous allez les écrire. Mystérieuse et ambiguës, Mylène Farmer développe à travers ses chansons un univers romantique et sensuel. Écrivez les mots qui manquent, s'il vous plaît. Alors, Arkna qui dit bonjour Vincent, c'est toujours un plaisir de te voir. Et bien, c'est un plaisir partagé. Je ne vous vois pas, mais c'est un plaisir de voir que vous participez. Merci beaucoup. Alors, Cosmina était la première, mais mystérieusement, elle a décidé de changer l'orthographe du mot mystérieux ou mystérieuse, ici, puisque nous voulions le féminin. Donc, mystérieuse, alors c'est un adjectif, nous sommes d'accord, c'est le féminin de mystérieux. Vous l'écrivez, M-Y-S-T-E, accent aigu, R-I-E-U-S-E, mystérieuse. Ensuite, travers, souvenez-vous, S finale qui n'est pas prononcée, T-R-A-V-E-R-S. Le S, il est là, mais on ne le prononce pas. Ensuite, romantique, romantique, c'est un adjectif. C'est un adjectif qui sera identique au masculin ou au féminin. Vous l'écrirez de la même façon, R-O-M-A-N-T-I-Q-U-E. Allez, on continue avec la deuxième chose concernant Mylène Farmer. Écrivez les mots qui manquent, s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, c'est Cosmina qui est en première position, mais qui a définitivement décidé de révolutionner la langue française aujourd'hui, puisqu'elle nous propose son orthographe d'aligné. Ah non, vous faites la correction après. Dommage ! J'avais envie de vous mettre en boîte, comme on dit. Allez, la première chose, c'est aligné. Alors, aligné, c'est un verbe. C'est un verbe régulier du premier groupe. Aligné, donc en ER, ici, on le met au passé composé. Donc, la première information que vous avez, c'est que aligné va être conjugué avec l'auxiliaire avoir. Donc, ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième chose, eh bien, comme c'est effectivement un verbe régulier, le participe passé est très, très facile, puisque c'est A-L-I-G-N-E, accent aigu. Souvenez-vous, on n'accorde pas avec avoir le participe passé avec le sujet. D'accord ? L-A, aligné. Aligné restera avec E, accent aigu. On ne marque pas le féminin. Ensuite, la deuxième chose, eh bien, c'est un adjectif. C'est l'adjectif nombreuse. Vous remarquez que cet adjectif est au féminin et au pluriel, puisque année, c'est féminin. Et là, vous voyez que tout ça, c'est au pluriel. Donc, nombreuse, N-O-M-B-R-E-U-S-E-S. Et puis, la dernière chose, eh bien, c'est des perles. Pour votre information, perles, c'est un mot féminin. Une perle. P-E-R-L-E-S, au pluriel ici. Allez, troisième chose concernant Mylène Farmer. C'est parce que son père, ingénieur, construit des barrages au Canada que Marie-Hélène Gauthier, dite Mylène Farmer, naît le 12 septembre 1961 à Pierrefonds, près de Montréal. Écrivez-vous. Le 12 septembre 1961 à Pierrefonds, près de Montréal. Écrivez les mots qui manquent, s'il vous plaît. ... ... ... Sous-titrage FR ? Alors, papillon97, vous êtes toujours là ? Mais oui, papillon ! Nous vous attendions, papillon, papillon et de retour ! Et oui, papillon, vol comme ça ! Ça fait longtemps, ça fait longtemps, papillon97, c'est pas raisonnable. Vous nous avez manqué. Allez, on regarde les trois mots qui manquent. La première chose, c'est le verbe construire. Le verbe construire, à la troisième personne, c-o-n-s-t-r-u-i-t, construit. Ensuite, dite, ça vous l'avez bien écrit. Faites attention, dite, c'est comme appeler. Donc ici, on doit le mettre au féminin, puisque Mylène est une femme. D-I-T, mais donc au féminin, avec le E, dite, donc D-I-T-E. Et puis la dernière chose, c'est le verbe naître. Le verbe naître que nous conjuguons ici à la troisième personne du singulier N-A-I, accent circonflexe si vous voulez, T. D'accord ? Allez, on continue avec la quatrième chose concernant Mylène Farmer. Attention. Elle... Très bien, quelqu'un... Ah, papillon97, bah oui, c'est le printemps, je suis revenu. Il manque, je crois, quelques... Oh non ! Ah non, voilà. J'ai fait une petite erreur, la voici, excusez-moi. La famille est de retour en France lorsque Mylène a dix ans et s'installe dans la banlieue parisienne à Ville d'Avray. Allez, écrivez-moi les mots qui manquent, s'il vous plaît. Sous-titrage ST' 501 Alors, regardons ce que vous m'avez écrit. Et donc, on était à la recherche de trois choses. Donc, bien sûr, comme d'habitude, j'ai fait une petite erreur technique, mais c'est pas grave. Première chose, Lorsque. Lorsque, on est d'accord qu'on l'écrit L-O-R-S-Q-U-E. Donc, c'est un seul mot, Lorsque. L'autre chose, et bien c'est un verbe régulier, c'est le verbe s'installer. S'installer, ici on le conjugue, à la troisième personne du singulier. Ça, c'est intéressant puisque c'est la famille. Alors, la famille, bien sûr que c'est un concept qui est un concept pluriel, mais grammaticalement, ici, c'est singulier. La famille, elle, s'installe. Donc, troisième personne du singulier. I-N-S-T-A-L-L-E. Et puis, ensuite, et bien c'est banlieue. Banlieue, c'est féminin. On l'écrit B-A-N-L-I-E-U-E. Dans la banlieue parisienne. Voilà, merci beaucoup. Benoît Poulevorde, José Garcia, c'est difficile de résister à un film avec eux. Je vous invite vraiment à regarder ce film Le Vélo, parce que Benoît Poulevorde est incroyable comme acteur. À vous la parole, c'est le meilleur endroit pour, à votre avis, c'est le meilleur endroit pour faire quoi ? Allez-y, une phrase, s'il vous plaît. Sous-titrage ST' 501 Alors, je vois que c'est IceCubes. IceCubes est en première position. Bravo IceCubes. Et IceCubes nous dit, c'est le meilleur endroit pour passer le week-end. Ben oui, pourquoi pas finalement ? Cosmina qui dit, c'est le meilleur endroit pour aller à la chasse. Avec la reine d'Angleterre. La chasse à court. Avec le corps de chasse. Oui, c'est vrai. Amla, c'est le meilleur endroit pour faire une promenade. Victoria Posset, c'est le meilleur endroit pour passer une bonne journée. Ça, c'est vrai. Johanna qui dit, c'est le meilleur endroit pour se promener avec son partenaire de vie et se réjouir de la belle journée ensemble. Omar qui dit, c'est le meilleur endroit pour vivre si on a de l'argent. Ah oui, oui, parce que c'est en chauffage. Le chauffage, ça doit être très, très cher probablement. Et puis réparer le toit, réparer le toit, c'est toujours très coûteux. Yesero, c'est le meilleur endroit pour montrer votre château à vos anciens ennemis. J. Vincent, c'est le meilleur endroit pour s'asseoir et peindre la scène. Eh oui. Roman, c'est le meilleur endroit pour marcher. Ça, c'est vrai que c'est sympathique de marcher là. Ensuite, regardons. Attendez, Cassandra, c'est le meilleur endroit pour organiser une fête de mariage. Eh bien oui, ça, c'est vrai que pour les photos, c'est formidable. Alberto, c'est le meilleur endroit pour se reposer avec ma famille ou me reposer avec ma famille tous les week-ends. Stardust, c'est le meilleur endroit pour réfléchir et profiter du soleil en se promenant. Victoria Jacques, c'est le meilleur endroit pour pique-niquer. Eh bien oui, non, non, pique-niquer, c'est un verbe, Victoria Jacques, c'est pas un problème. C'est vrai, c'est vrai, mais je ne sais pas. Est-ce que c'est vraiment autorisé ? Ah oui, il y a des gens, il y a des gens, c'est possible. Peut-être pas autorisé, mais c'est possible. Maria, c'est le meilleur endroit pour trouver des idées d'aménagement de paysages, oui. Ça, c'est vrai. Olga, c'est le meilleur endroit pour aller en vacances. Brainwash, c'est le meilleur endroit pour jouer au foot. Victoria Thomas, c'est le meilleur endroit pour faire des photos et se balader avec la famille. Une véritable bouffée d'air frais. Ouais, ça, c'est vrai. Annabelle qui dit, c'est le meilleur endroit pour prendre le thé de, ting, ting, l'après-midi. Abla qui dit, c'est un château. Bah écoutez, c'est un petit château. Luciana, c'est le meilleur endroit pour se détendre. Pour se promener, s'y est profiter du soleil et de la beauté de la nature. Mohamed qui dit, c'est le meilleur endroit pour passer des vacances avec ma famille. Très bien. Victoria Jacques, oui, c'est possible. Mais est-ce que c'est autorisé ? C'est ça la question. Ça, c'est pas sûr. Allez, notre exercice, écoutez bien. Donc, vous savez que dans cet exercice, j'essaye de choisir des mots qui sont assez proches. Et je vais les prononcer juste une seule fois. Et j'espère que vous allez les écrire. Donc, s'il vous plaît, n'écrivez pas la lettre, mais écrivez juste le mot que je prononce. Donc, concentrez-vous bien puisque je ne le prononce qu'une seule fois. Émigrant. Allez-y. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors là, c'est très intéressant puisque d'un seul coup, YouTube est en train de bloquer tous les messages. C'est formidable. Alors là, je clique, je clique pour chaque personne. C'est très, très mystérieux qu'émigrants soient bloqués. Alors, je suis désolé si votre mot n'apparaît pas. C'est parce que vous les mettez et que je dois cliquer sur chaque émigrant. Oh, c'est impressionnant. Voilà. Donc, c'était effectivement. Attendez. C'est très difficile de cliquer sur tout le monde parce que vous êtes beaucoup à participer. C'est très gentil. Mais si votre émigrant n'est pas affiché, c'est juste parce que je ne clique pas assez rapidement. Voilà. Donc, nous sommes d'accord que c'était le premier émigrant. Et je ne sais pas pour quelle raison, d'ailleurs, YouTube bloque ce mot. C'est intéressant. Alors, attendez. Bon, si ça n'est pas affiché, c'est parce que je ne vais pas cliquer sur tout le monde. Je suis désolé. Je fais le maximum, là. Voilà. Donc, c'était le premier émigrant. Je vais juste vous prononcer les deux comme ça, ce sera clair. Le A, é, é, émigrant. D'accord ? Émigrant. Le deuxième, eh bien, c'est I, émigrant. Le double N, on ne le prononce pas vraiment. Donc, émigrant, émigrant. La seule différence, ça va être sur la première lettre. É, I. Émigrant, émigrant. Bon, ben, j'espère que YouTube ne va pas bloquer les autres parce que c'est un petit peu désagréable. Attention, je le prononce une seule fois. Et le mot, c'est éminent. Allez-y. Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, donc, c'était le... Ben, c'était le A, c'était éminent, donc avec l'accent. N'oubliez pas de mettre l'accent. Éminent, c'était celui que j'ai prononcé. Attention, attention, je vous prononce les deux. Encore une fois, c'est un petit peu la même distinction puisque c'est éminent. É, 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 le premier. Et le deuxième, eh bien, c'est éminent. Éminent, éminent. A, éminent. B, éminent. Et puis, on continue avec le numéro 3. Le numéro 3, attention, écoutez bien et écrivez, s'il vous plaît, ce que je prononce. Univoc. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, oui, nous étions ici à la recherche du B, Univoc. Univoc, donc, vous l'avez, je pense, pour la plupart bien écrit, donc félicitations. On va reprendre les deux. Le A, c'est équivoque, donc assez différent. Et le B, c'est univoque. Équivoque, univoque. On continue avec le numéro 4. Le numéro 4, même chose, je vais le prononcer une seule fois. Écrivez le mot que vous entendez. Évoquer. Écrivez. 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 Alors, et bien c'est parfait, c'est parfait, très bien, effectivement, donc c'était, comme vous le voyez à votre écran, le A évoqué, je vous prononce les deux juste pour être sûr. Le premier, le A, c'était évoqué, vous l'avez très bien écrit, le B, c'était invoqué, donc là la différence c'est entre le E et la nasale 1, 1, 1, 1, évoqué, invoqué, voilà. Numéro 5, et c'est le dernier pour cet exercice, attention, attention, exhaler. Denis, évoqué au futur, j'évoquerai, pourquoi vous le prononcez différemment ? Le E de j'évoquer, le E il part en fait, j'évoquerai, tu évoqueras, il évoquera, nous évoquerons, vous évoquerez, ils évoqueront. Pourquoi vous le prononcez, le QQ, évoque, comment est-ce que vous le prononcez Denise ? Alors là, oui, on était sur le B en fait, c'était exhaler, donc exhaler, E-X-H-A-L-E-R, le H bien sûr, est totalement muet. Je vous prononce les deux, le A, eh bien c'est exhalter, exhalter, et le B, eh bien c'est exhaler, 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 d'accord. Eh bien écoutez, merci beaucoup. Et donc bien sûr, nous allons faire maintenant la partie traduction, encore une fois, trois phrases que vous allez traduire de l'anglais en français. Je voudrais, pour chaque phrase, un verbe qui finit en DRE, comme nous avons eu répondre précédemment. Et bien sûr, le passé composé. Allez, la première phrase, she never waited for others. S'il vous plaît, traduction avec un verbe en DRE et au passé composé. Allez-y. Sous-titrage ST' 501 Alors, regardons, oui, ma proposition. Donc ici, on est d'accord que c'est le verbe attendre. Ça va être difficile de trouver un autre verbe. Donc, attendre. Attendre que nous allons mettre au passé composé. Elle a attendu. D'accord ? Attention, on va mettre la négation. Comme d'habitude, avant et après notre auxiliaire. Elle n'a pas attendu. Bien sûr, j'avais envie de mettre jamais. Ne jamais. Attention, elle n'a jamais attendu. Et finalement, les autres. Je regarde. Oui, vous avez bien écrit les autres. Donc, il n'y a pas de problème. Rice Cassidy qui nous dit, hier, j'ai subi une opération du cerveau. Mais je suis en train d'écouter notre leçon pendant que je récupère. Oh, je viens de rejoindre la famille la semaine dernière. Mais je serai bientôt là. Oui. Merci. Rice, relaxez-vous. Alors, écoutez. Écoutez. Mais franchement, nous sommes de tout cœur avec vous, Rice Cassidy. Rice Cassidy, je vais mettre la musique. Faites attention. Il ne faut pas que ce soit brutal pour votre cerveau. Mais ça, Rice Cassidy, c'est juste, juste pour vous. Allez. Voilà. Rice Cassidy, on pense à vous. Nous vous envoyons toutes les énergies, les vibrations positives que nous avons. Et surtout, bon courage, bon courage, bon courage. Et dites-nous comment ça va évoluer et comment ça va aller. D'accord ? Soyez courageuse. Vraiment, nous pensons à vous. Bon courage. On continue si vous voulez bien. Et on va continuer avec le numéro 2. Le numéro 2, she lost everything. She lost everything. Traduction, s'il vous plaît, avec un verbe qui finit en « dre » et qui est au passé composé. Allez-y. Je vous laissez voir. J' stylish parce que je ne vous fr flee. Je ne veux pas surtout. Je vous rindrai, très basta. Je vous ré Admiral Am scent. Je vous remercie. J' publisher le damai. Je vous réveille. Je vous remercie pour ce qui suit. Je vous remercie pour cette vie. Dieu Sure, je vous remercie pour cette vie. Je vous remercie pour cette vie. J'more de lui. Alors, regardons ensemble. Donc, le verbe, là, je crois que c'est clair pour tout le monde, c'est le verbe perdre, d'accord ? Participe passé de perdre, c'est perdu, P-E-R-D-U. Comme on le construit avec avoir, on ne va pas accorder avec le sujet. Donc, elle a tout perdu. Qu'est-ce que vous m'avez mis comme option, chéri-line ? Parce que vous dites, où, elle a tout perdu ? Qu'est-ce que vous aviez mis en premier ? Je n'ai pas vu, chéri-line, excusez-moi, attendez, ça va très vite, c'est pour ça. Ah, vous l'avez mis après ? Oui, ben écoutez, en général, on va le mettre au milieu quand même. Elle a tout perdu. Si vous dites, elle a perdu tout, j'attends quelque chose de plus. Elle a perdu tout son argent. Elle a perdu tout son temps. Elle a perdu tout, etc. Donc, il faut développer. Si vous l'utilisez ici, finalement, comme adverbe, vous allez le mettre entre les deux. Elle a vraiment perdu. Elle a beaucoup perdu. Elle a tout perdu. Souvenez-vous qu'on le met ici, quand on l'utilise au passé composé. Allez, on regarde avec le numéro 3. She has learned nothing about life. S'il vous plaît, traduction, un verbe qui se termine en « dre » et qui est au passé composé. Merci. Alors, Cosmina qui commence à se poser des questions. C'est une question un peu personnelle, peut-être. Sous-titrage ST' 501 Alors, regardons le verbe. Nous sommes d'accord que le verbe, c'est le verbe « apprendre ». Le verbe « apprendre », alors qui là, va se comporter un petit peu comme le verbe « prendre ». Faites attention parce que le verbe « prendre », pour le participe passé, ce sera « prix ». D'accord ? On va faire un cours spécial sur les participes passés où on va être systématique et ce sera beaucoup plus clair. Mais donc là, « prendre » va vous donner « prix » et donc « apprendre », qui clairement est basé sur « prendre » avec le préfixe « app » et bien « apprendre » va se transformer en « appris » pour le participe passé. On utilise « avoir », on utilise « avoir », « elle a appris ». Oui, alors techniquement, on pourrait dire, oui, à propos de la vie, au sujet de la vie, c'est un peu lourd. C'est un petit peu lourd, mais on comprendrait. Et finalement, ça n'est pas fautif, c'est correct. Mais peut-être que ce serait plutôt cette version-là, qui est un petit peu plus légère et compacte. Elle n'a rien appris de la vie. Si vous voulez, à propos de la vie, sur la vie, je pourrais l'accepter aussi. Bon, c'est un petit peu négociable, mais on va dire de la vie, c'est peut-être la solution la plus simple. Allez, n'oubliez pas, n'oubliez pas de prendre. So, try to connect it, of course, to the video. If you want, or if you don't, it's up to you. So, everyone is reacting to what I just said. But it's true, it is true. And you know what, it's even a verb. It is a verb, of course, it should be a regular verb from the first group. And it's galoché. Or then it can be a reflexive verb, too, or pronominal, because you're talking about two persons. Allez, Denise qui nous dit au revoir. Au revoir. Bon cours, Denise. Bon cours, Denise. Yossi qui est le premier, Yossi is the first one to say, n'oubliez pas de prendre un appareil photo avec vous. Bah oui, c'est magnifique. Yulia qui nous dit, n'oubliez pas de prendre un maillot de bain. Ensuite, Cassandra, n'oubliez pas d'apporter un maillot de bain. Juan, n'oubliez pas de prendre soin des serpents. Dans la forêt sauvage, non, c'est terrible. Alors, ensuite, attendez, attendez, j'ai perdu. Luciana, qui nous dit, non, Rihanna, n'oubliez pas vos chaussures de natation. Eh oui. Luciana, n'oubliez pas de prendre plusieurs belles photos de ce magnifique paysage. Bah oui. Ange Gabriel, n'oubliez pas de prendre un canot de sauvetage. Tenzing, n'oubliez pas de prendre votre petit déjeuner. Attention, masculin. J. Vincent, n'oubliez pas d'emporter vos déchets avec vous lorsque vous quittez le parc. Eh oui, on prend ses déchets, on les met dans le sac et on rentre à la maison. Benter, n'oubliez pas de prendre soin de vous. Célestéale, n'oubliez pas de vous procurer un dictionnaire de français avant de parler d'embrasser. Non, non, mais I'm just telling you, it's for your information that we're not talking about shoes in that case. So be careful if you make a sentence like, j'aime les galoches. If you say, j'aime les galoches, it's really tricky. You need to be careful. Johanna, n'oubliez pas de vous réjouir de la nature, bien sûr. Victoria Posset, n'oubliez pas de prendre des gâteaux pour le café. Ima, n'oubliez pas de prendre des vêtements, des chaussures de rechange pour visiter la cascade. Annabelle, n'oubliez pas le temps de réfléchir avant de prendre une décision de vie. Maria, n'oubliez pas de prendre le temps de trouver la tranquillité et de toujours prendre le temps de prendre soin de vous. Vousslat, n'oubliez pas de prendre votre portable. Olga, n'oubliez pas de prendre le masque. Omar, n'oubliez pas de prendre un profond soupir pour ne pas dire des choses qui pourraient faire mal. Yesero, n'oubliez pas de prendre un répulsif anti-moustique. C'est vrai, c'est vrai. Lynn, ah, Koulou, bonjour. Bonjour, bonjour, Koulou, Koulou. Don't forget to click on the like. N'oubliez pas, Koulou, de cliquer sur le like. Merci beaucoup. Lynn, n'oubliez pas de prendre votre maillot de bain. Dessart, n'oubliez pas de prendre une photo. Icecubes, n'oubliez pas de trouver les WC. C'est juste à gauche, derrière le premier arbre. Alberto, n'oubliez pas de prendre une photo de cette merveilleuse cascade. Renato, pardon, Romain, n'oubliez pas qu'il me souhaite une bonne chance. C'est mon dernier examen et les tâches que j'aurai les semaines à venir. Ça va aller, Romain, ça va aller. Pas de problème, les examens, c'est bon. Renato, n'oubliez pas de prendre des lunettes de plongée. Des lunettes de plongée. Et puis finalement, Denora, n'oubliez pas de prendre le vaccin. Effectivement, Iela qui nous dit, n'oubliez pas de prendre un selfie partout. Vous allez... Ensuite, n'oubliez pas de porter la médecine allergique. Très bien. Allez, chérie Lynn, n'oubliez pas de prendre soin de votre testament au préalable, au cas où vous mourrez, d'une méningite amibienne en plongeant dans l'eau sale. Chérie Lynn, mais non ! Il faut vivre dangereusement parfois. Alors, nous continuons avec notre fil rouge. Et notre fil rouge, aujourd'hui, c'est le conditionnel présent, c'est-à-dire le présent du mode conditionnel. Nous avons déjà vu les verbes du premier groupe. Nous allons maintenant nous intéresser aux verbes du deuxième groupe. Donc, les verbes qui se terminent en IR. Pas tous les verbes en IR, mais la grande majorité. Le verbe que nous allons choisir, c'est le verbe finir, grand classique du deuxième groupe. S'il vous plaît, commençons avec le singulier. Et le singulier, eh bien, finir, s'il vous plaît, donnez-moi pour le conditionnel présent. Je, tu, il, elle, on. Allez-y. Alors, Renato, maintenant, après la langue française, je préfère le belge. Renato, nous allons travailler sur le belge. Nous allons travailler, bien sûr, sur le suisse aussi. Et nous allons nous intéresser aussi aux autres prononciations dans les pays d'Afrique. Personnellement, mon accent préféré, celui que je trouve vraiment très, très joli, c'est l'accent de Tahiti. À Tahiti, il y a un accent qui est délicieux. Alors, regardons ensemble. Oui, c'est la même chose. Un autre infinitif. Sous-titrage Société Radio-Canada